Cette semaine à l'émission, je vous présente le Toyota Land Cruiser 2024. Bienvenue, on roule au lac! Cette semaine, j'ai décidé de conduire le tout nouveau Toyota Land Cruiser 2024 et sérieusement, quel produit exceptionnel! Bien sûr, lorsqu'on parle du Toyota Land Cruiser, on le connaît, c'est disparu il y a de ça presque 35 ans de notre marché. On est arrivé avec la dernière génération en 1990. Les dernières unités ont été livrées en 1990. Elles se font très rares aussi sur le marché, mais sérieusement, pour 2024, on vient redonner un petit peu de vivant du côté de chez Toyota. Bien sûr, on vient renouveler presque toutes les versions, mais sérieusement, du côté du Toyota Land Cruiser, on arrive avec un nouveau produit qui fait extrêmement changement. Lorsqu'on parle du design sur le Toyota Land Cruiser, selon la version que vous allez opter, on aura différentes présentations. Dans le cas d'une version d'entrée de gamme et une version toute équipée, une version First Edition, comme je conduis cette semaine, on aura la signature lumineuse ici en rond avec les multiples éléments carrés, ce que j'aime particulièrement. Bien sûr, lorsqu'on va avec une version standard et une version premium, bien là, dans ce cas-ci, on aura la signature en rectangle avec les trois projecteurs au centre de chaque côté. Maintenant, lorsqu'on parle de la calandre à l'avant, rectangle avec l'inscription Toyota que j'aime particulièrement, qui lui donne une très belle carrure. Et lorsqu'on descend maintenant, on vient vraiment lui donner tout un style aventurier à ce véhicule-ci. Maintenant, bien sûr, c'est entièrement en plastique, mais on retrouve ici le plastique en gris, ce qui vient nous faire un rappel avec les plaques de sous-bassement que l'on retrouvera sur le véhicule. Maintenant, aux extrémités, on aura plusieurs prises d'aération aussi, mais des ailes très, très larges. Ce que j'aime particulièrement, les lignes sont très réussies sur ce véhicule-là. Et bien ça, lorsqu'on regarde de profil ce véhicule-là, on remarque tout de suite que c'est quelque chose d'assez large, merci. Maintenant, lorsqu'on parle du design sur le côté, l'aspect aérodynamisme a été mis vraiment de côté. On arrive avec des formes qui sont très droites sur ce véhicule-là, une carrure que j'aime particulièrement. Et lorsqu'on parle de son design, ici, dans le cas de la version à l'essai, on a la couleur bleue qui sera jumelée avec le toit en blanc, avec la petite ligne au centre de noir. Donc, on vient faire un rappel avec l'impression aussi d'avoir un toit flottant, ce que j'aime encore une fois. On remarque aussi de multiples éléments noirs sur ce véhicule-là, notamment pour faire un rappel à l'avant et l'arrière. Mais aussi, rétroviseur, on a les poignées de porte aussi et les marchepieds qui seront en option sur ce produit-là. Maintenant, on a d'immenses garde-boue sur ce véhicule-là, ce qui permettra de protéger correctement la carrosserie. Selon la version que vous allez opter, encore une fois, donc vraiment, en changeant les versions, on aura différents types de jantes aussi. Lorsqu'on parle d'une version d'entrée de gamme, une version standard et une version First Edition, qui sera très limitée en termes d'exemplaires pour cette version-ci, on parle de jantes de 18 pouces. Lorsqu'on monte avec la version Premium, qui sera la version la plus équipée à partir de 2025, bien là, dans ce cas-ci, on a des jambes de 20 pouces, ce qui vient lui donner un look un petit peu plus de ville, ce qu'on ne veut pas nécessairement avec le Land Cruiser. Et encore une fois, ma version préférée, First Edition, pour quelques raisons, bien sûr, ce sera une version emblématique, une version qui sera très difficile à obtenir dans le marché de l'occasion. Et encore une fois, on vient ajouter quelques petits éléments, autant à l'intérieur que les garde-boue, par exemple, à l'extérieur, ce qui vient vraiment la distinguer sur la route. Maintenant, on a fait le tour de l'avant, du côté. Il nous reste les motorisations et l'arrière à discuter. Avant de vous parler de l'arrière du Toyota Land Cruiser, j'ai oublié de vous mentionner. L'entièreté des bas de caisse sur ce véhicule-là, que ce soit à l'avant, à l'arrière et sur les côtés, est en plastique noir mort. Bien ça, ça vient lui donner un look un petit peu plus aventurier, mais aussi un aspect de robustesse que j'apprécie particulièrement. Maintenant, lorsqu'on parle de son design à l'arrière, on a premièrement la lunette qui pourra s'ouvrir indépendamment du coffre. Donc, ce qui nous permettra d'avoir accès au coffre. Ça, c'est super. Et bien sûr, c'est différent de ce que l'on retrouve, par exemple, du côté du Forerunner, où elle rentre dans le panneau arrière. Ici, c'est bien distinct. On retrouve l'inscription Land Cruiser, l'inscription Toyota et non le logo Toyota, parce qu'on n'en retrouve aucun sur ce véhicule-là. Et je trouve ça assez intéressant quand même. Maintenant, on a le Air Force Max ici. On a de belles lignes aussi. Et surtout, lorsqu'on parle ici, j'aime particulièrement. On a un beau mélange de couleurs aussi. On vient faire un rappel aux éléments noirs que l'on retrouve tout le tour du véhicule. Bien sûr, avec le béquet ici qui est en blanc, qui vient se jumeler au toit. Et dans sa globalité, j'aime beaucoup son style. Maintenant, lorsqu'on parle de capacité, on a 1063 litres. Lorsqu'on parle de capacité cargo, on peut obtenir jusqu'à 6000 livres de capacité de remorquage. Ce qui reste assez intéressant, compte tenu de son gabarit. Bien sûr, lorsqu'on voudra remorquer davantage, il va falloir se tourner vers, par exemple, un Sequoia. Maintenant, lorsqu'on parle bien sûr de la garde au sol, 8,5 pouces, angle d'attaque avant 39,3 et 38,5 à l'arrière. Donc, on a quand même quelque chose qui pourra se permettre de s'aventurer à peu près où on le souhaite. Mais bien sûr, ce n'est pas un Ford Bronco ou un Jeep Wrangler. Ça reste tout de même un véhicule plutôt conventionnel. Maintenant, j'ai oublié de vous mentionner aussi, en termes d'espace à son bord, on n'a pas 7 passagers, mais bien 5 passagers que l'on pourra s'asseoir dans ce véhicule-ci. Donc, l'alliance est là, mais ça demeure quand même un produit très intéressant. Maintenant, lorsqu'on parle de motorisation sous le capot du Toyota Land Cruiser, une seule motorisation est disponible. 4 cylindres, 2,4 litres, turbo compressé. Bien sûr que l'on jumellera avec un hybridation qui nous permettra d'obtenir 326 chevaux et 465 litres de coupe, ce qui n'est tout de même pas rien. Maintenant, bien sûr, c'est plusieurs éléments qui sont partagés avec le Toyota Tacoma, dont par exemple l'architecture, on trouve la motorisation et bien d'autres éléments. Et lorsqu'on parle de boîte de vitesse, une boîte de vitesse automatique, uniquement, pas de boîte manuelle, à 8 rapports. Et lorsqu'on parle aussi du rouage disponible avec ce véhicule-là, ce sera uniquement du 4x4, on ne pourra pas utiliser uniquement les roues arrière, ce sera totalement et tout le temps en 4 roues motrices. Maintenant qu'on a fait le tour de la motorisation, je dois quand même vous dire que ça, j'étais assez déçu, mais bon, ça a l'air qu'on ne paye pas assez cher un Toyota Land Cruiser pour en avoir un. Maintenant que je prends place à bord du Toyota Land Cruiser 2024, je vous parle tout de suite de la présentation intérieure de ce véhicule-ci. Lorsqu'on parle de présentation, je trouve que c'est très bien fait. On est allé, bien entendu, avec le tableau d'infodivertissement du côté de chez Toyota. Un gros écran de 11.6 pouces, si je ne m'abuse. On arrive vraiment avec un système que je trouve beaucoup mieux adapté que dans la précédente génération, dont la Toyota Sienna que j'avais mis à l'essai. Et sérieusement, on est venu faire beaucoup d'évolution au niveau de cet écran d'infodivertissement-là. Super facile d'utilisation. Bien sûr, il va falloir prendre quelques instants pour l'utiliser. Mais lorsqu'on le jumelle avec Android Auto et Apple CarPlay, ça s'utilise super facilement. Maintenant, lorsqu'on parle du poste de pilotage, là, ça devient un petit peu différent. Bien sûr, on aura l'écran d'instrumentation qui sera, quant à elle, 100 % configurable. Donc ça, c'est super. On peut la configurer à peu près comme on le souhaite. Mais le point qui est important, c'est lorsqu'on descend un petit peu plus bas. Et lorsqu'on descend un petit peu plus bas, on retrouve bien sûr le volant. 20 boutons se retrouvent sur ce volant-là et 21 avec le klaxon. Donc ça fait quand même beaucoup de boutons à retenir. Donc ça va vous prendre quand même quelques instants avant d'être adapté à tous ces boutons-là et familier aussi à tous les utilisés. Donc il va quand même falloir un petit moment d'adaptation. Mais je vous dirais qu'au fil du temps, on s'y habitue. Et sérieusement, ça vous empêche de devoir changer, de ne pas regarder la route, de regarder par exemple au niveau de l'écran ou dans la console centrale. Maintenant, on descend un petit peu plus bas, la console centrale. Je trouve qu'elle est bien dessinée. Il y a quelques petites choses que je n'aurais pas nécessairement placées à cet endroit, dont tout ce qui a rapport au système de rouage intégral ou les différentiels où on va pouvoir les barrer. Donc ça, je l'aurais peut-être placé un petit peu plus haut. Mais bref, ça, c'est question de préférence. Donc bien sûr, il y a beaucoup de choses que l'on fait dans le Land Cruiser et je trouve que c'est quand même très bien adapté. Bien sûr, lorsque je vous parlerai de la facture, vous allez peut-être changer d'idée. Mais on arrive quand même avec un produit que je trouve exceptionnel dans sa présentation. C'est très bien assemblé. On trouve quand même de beaux produits. Bien sûr, je trouve qu'il manque un petit peu au niveau des matériaux que l'on a choisis. On a énormément de plastique. Et même au niveau des sièges, on retrouve une sensation de siège un petit peu d'entrée de gamme, considérant que c'est un véhicule qui dépasse les 90 000 $. Donc, encore une fois, lorsqu'on parle du Toyota Land Cruiser, je trouve que tout est à la bonne place. On a amplement d'espace au niveau des sièges à l'avant. Il manque un petit peu d'espace au niveau des jambes, mais c'est encore mineur. Ce n'est pas désagréable, mais il faut quand même le savoir. Au niveau latéral, on est très bien. Au niveau de la tête, c'est excellent. On a un grand toit ouvrant aussi qui nous permettra d'avoir de la clarté. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on a pensées du côté de chez Toyota. Et derrière, on a amplement d'espace, autant au niveau des jambes, au niveau de la tête et même au niveau du corps. Vous allez pouvoir être un total de 5 dans le véhicule sans avoir aucun problème. Maintenant, j'ai mentionné au terme de son espace cargo. Aussi, on a de l'espace, ça. Ce n'est pas un problème. J'ai décidé de faire l'essai routier dans des conditions un petit peu plus différentes qu'à l'habitude. Habituellement, je l'ai fait sur autoroute. Là, je suis dans une carrière et j'ai vraiment voulu tester à 100 % qu'est-ce que ça donne au terme de ses aptitudes, la suspension, qu'est-ce qu'on ressent vraiment avec ce véhicule-là. Et le mot que j'ai en tête, c'est juste « wow ». La suspension est très molle, donc elle vous permettra d'absorber à peu près n'importe quoi sur la route. Donc, vous allez ressentir tout de suite un confort qui est extrême. Maintenant, bien sûr, en tenue de route, ce n'est pas exceptionnel. Et lorsqu'on va prendre un virage, on va ressentir que le transfert de masse est assez important sur ce produit-là. Et bien sûr, ça va un petit peu brasser. Donc, bien sûr, ce n'est pas le point premier de ce véhicule-là. Ce n'est pas nécessairement à vocation sportive, à vrai dire. C'est plutôt un véhicule que l'on utilisera dans un usage quotidien. Et c'est sensiblement la même chose que l'on pourra retrouver, par exemple, dans un Jeep Wrangler ou dans un Ford Bronco. Ou bien sûr, on aura quelque chose d'un petit peu plus extrême au terme du sentiment en route. Et il est important de savoir aussi que vous obtiendrez de manière constante, il sera impossible de désactiver le 4x4. Donc, vous allez être de manière constante, soit en 4i ou en 4lo. Donc, bien sûr, ça pourra déplaire à certains de ne pas pouvoir utiliser uniquement le rouage arrière. Mais je vous dirais que dans une utilisation quotidienne, ça ne dérange pas nécessairement. Et sachant que la consommation d'essence n'est pas nécessairement très élevée avec le 4x4, bien, ce n'est pas nécessairement désagréable. Et encore une fois, cette suspension-là fait un travail que je trouve juste incroyable. Le roulement est excellent. Bien sûr que lorsque vous arriverez, par exemple, dans des conditions un petit peu plus extrêmes, comme je suis actuellement dans une carrière, bien, c'est sûr que la suspension sera un gros plus pour vous. Et bien sûr, lorsqu'on parle de motorisation avec le Toyota Land Cruiser, je trouve que le 4 cylindres 2,4 litres qu'on a jumelé à ce véhicule-là, avec l'hybridation qui est disponible, soi-disant, dans quelques modèles du Toyota Tacoma, parce que c'est carrément la même motorisation et plusieurs éléments techniques sont partagés avec le Toyota Tacoma. Mais pour en revenir au Land Cruiser, je trouve que c'est très bien adapté à ce véhicule-là. À quelques moments, vous allez pouvoir rouler uniquement sur l'hybride, mais c'est vraiment marginal comme utilisation. Vous allez pouvoir l'utiliser à quelques reprises, mais ça peut être quand même assez intéressant. Bien sûr, lorsqu'on décide de jumeler l'hybridation ici, c'est pour obtenir le maximum de couple pour venir réduire légèrement la consommation d'essence. Et sérieusement, je trouve que la puissance est très bien pour le Toyota Land Cruiser. 326 chevaux est jumelé à ce véhicule-là et 465 livres-pieds de couple qui sont tout de suite jumelés. Et on a de la puissance tout de suite lorsqu'on appuie sur l'accélérateur. Donc, à partir de 1100 tours, vous allez tout de suite avoir quelque chose qui répond très bien. Donc ça, encore une fois, je trouve ça excellent du côté de chez Toyota, ce qu'on a fait et on a décidé de jumeler cette motorisation-là. Elle m'a, à vrai dire, déçu un petit peu au niveau de la consommation d'essence. Lorsqu'on regarde les chiffres officiels du côté de chez Toyota, on obtient environ du 10, on obtient du 9.6 en utilisation en ville. Et je vous dirais que dans un usage quotidien, ici en région, avec quelques essais de ce genre-là, j'ai monté la consommation rapidement à 12.9 litres au centre. Et bien sûr, sans exagération, bien sûr, vous allez faire quelques petites accélérations, où vous allez rouler un petit peu plus différemment qu'à l'habitude. Vous allez, par exemple, j'ai pu me rendre sur les Monts-Valin avec ce véhicule-là et j'ai vraiment voulu tester l'entièreté des différentes routes que l'on obtient avec ce véhicule-là et la consommation d'essence monte quant à elle en flèche. Bien sûr, lorsqu'on va faire un usage plus quotidien de ce véhicule-là, j'ai obtenu 10.8 litres au centre sur un usage de 100 km. Et au total, j'ai pu faire près de 300 km avec le véhicule. Lorsqu'on parle de prix avec le Toyota Land Cruiser, on peut tout de suite penser aux quatre versions que j'ai rapidement mentionnées à l'extérieur. La version d'entrée d'entrée de gamme, 1958, c'est le nom de la version. Elle débute à 72 241 $. Donc ça, c'est vraiment pour une version de base qui est équipée du même moteur, qu'on aura bien sûr des options en moins, ce qui veut dire, par exemple, les sièges seront en tissu. On retrouvera le système aussi d'infodivertissement qui sera légèrement différent. Et même la présentation à bord de ce véhicule-ci sera un petit peu moins intéressante. Lorsqu'on veut monter en gamme, bien là, dans ce cas-ci, on ajoute 8 000 $ pour obtenir la version standard. Donc, elle sera changée un petit peu au niveau de la face avant, au niveau de la face arrière. Donc, on est à 80 241 $. On veut encore monter en gamme avec la version premium. Mais là, dans ce cas-ci, on ajoute 6 000 $. Et ça, c'est vraiment la version qui se situe au sommet. Et lorsque la version First Edition disparaîtra, mais là, dans ce cas-ci, ce sera la seule et unique version au sommet de la gamme. Jante de 22 pouces, on arrive avec une présentation intérieure qui est un petit peu plus intéressante. Les sièges qui sont disponibles aussi en brun. Donc, donner un petit look un petit peu plus haut de gamme. On a bien sûr quelques petits éléments, comme par exemple le réfrigérateur qui se retrouvera dans la console centrale. Mais dans sa globalité, je vous dirais que ce n'est pas nécessairement ma version préférée. Je préfère de loin la version First Edition. Et maintenant, lorsqu'on parle de la version qui se situe au sommet, il reste quelques unités quand même de disponibles dans les concessionnaires. Mais en grande majorité, ce véhicule-là est déjà vendu dans sa globalité. On parle de 93 321 $ pour une version sans taxes. On vient ajouter quelques petites options à ce véhicule-là. Mais c'est assez marginal ce que l'on peut ajouter. Dans le cas de la version ici, on a ajouté uniquement les marchepieds. Et on a changé la couleur extérieure pour obtenir du bleu avec le toit blanc. Vous pourrez aussi obtenir du genre de bronze ou du brun à l'extérieur avec le toit blanc lui aussi. Et bien sûr, lorsqu'on parle de 93 321 $, on additionne ça avec les taxes, on est à 107 000 $ pour un Toyota Land Cruiser. Donc, bien sûr, il faut quand même relativiser tout ça. Bien sûr qu'on a un excellent produit entre les mains. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais c'est quand même énormément d'argent et ce n'est pas adapté pour toutes les poches des gens d'aujourd'hui. Ça ne fait quand même pas de bon sens. Et il faut quand même relativiser tout ça parce que lorsqu'on parle d'une version, par exemple, du côté de chez Lexus avec un GX 550 qui arrive lui aussi sur le marché actuellement, on a quelques distinctions, dont la motorisation, le V6 qui se retrouve sous le capot du Toyota Tundra. On a bien sûr quelques petits éléments au niveau de sa présentation à l'intérieur qui font un style un petit peu plus riche dans sa finition. Quelques petits éléments qui sont changés. Rien d'extrême, mais quand même, c'est uniquement, uniquement 3 000 $ supplémentaires pour obtenir le badge de Lexus. Et là, on a uniquement un badge de Toyota pour 93 000 $ encore une fois. Je le répète, c'est quand même assez élevé. Et il me reste quand même un élément à vous parler. C'est uniquement qu'il y a énormément de chevauchements du côté de chez Toyota. Lorsqu'on parle de cette gamme de VUS-là, on peut parler tout ça du Forerunner, on peut parler du Land Cruiser, bien sûr. On peut aussi parler du Highlander et on peut parler du Sequoia. Donc, c'est 4 véhicules qui sont dans la même gamme de prix, qui sont sensiblement dans les mêmes types de produits aussi. Donc, on a beaucoup de chevauchements. Bien sûr, lorsqu'on parle d'un Sequoia, ce sera 3 rangées de siège. Mais vous avez compris, lorsqu'on parle de 93 000 $ pour une version toute équipée, ou même 72 000 $ pour une version de base, qui sera assurément intéressante. Mais je crois que la version standard sera beaucoup plus vendue qu'une version conventionnelle. Maintenant, bien sûr, je voulais seulement relativiser que ce véhicule-là arrive quand même avec beaucoup d'éléments. On paye davantage pour le nom que ce qu'on en offre. Mais c'est un produit que j'apprécie personnellement, que j'ai trouvé bien adapté pour nos conditions. Mais encore une fois, le prix ne fait aucun sens. Maintenant, c'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. J'aimerais dire un énorme merci à Ocase de m'avoir prêté le véhicule. Et bien sûr, vous allez pouvoir lire l'ensemble de mon essai sur onrouleolac.com, dans lequel vous retrouvez toutes les informations pertinentes sur ce véhicule-là. Et vous pourrez retrouver aussi dans les prochaines semaines, les prochains mois, mon essai du Lexus GX 550. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Bye-bye.